Remnant 2 est ce qu'on appelle un Souls-like, mais ce qu'il démarque des jeux qui se contentent de copier Dark Souls, c'est qu'il a compris ce qui fait l'essence de ce genre et se l'approprie tout en apportant des idées très intéressantes. Ce jeu est bourré d'objets cachés et de secrets, et sur beaucoup d'aspects il choisit de ne pas faire comme ses grands frères. Déjà, à la création du personnage, on a le choix entre 4 classes qu'on appelle ici des archétypes, auxquelles s'y ajouteront 10 autres par la suite. Dans ce jeu, la classe ne va pas déterminer uniquement les stades de départ, mais bel et bien notre rôle et notre style de jeu. Moi j'ai pris le Challenger qui est plutôt axé sur le corps à corps, et qui démarre avec un fusil à pompe, et mon coéquipier a choisi le Maître Chien, qui est une excellente classe notamment si vous jouez solo, car votre fidèle compagnon à 4 pattes peut prendre l'agro des ennemis, et vous réanimer toutes les 2 minutes en utilisant une de vos reliques. Ce qui me fait une excellente transition pour vous parler du système de soins. Les reliques sont un mix des fioles d'estuces de Dark Souls et de la fiole spéciale d'Elden Ring. Au départ, vous aurez une relique basique utilisable 3 fois, qui vous soit une 70 PV et peut être améliorée pour augmenter son nombre d'utilisation. Et par la suite, vous trouverez d'autres reliques avec des fonctions différentes, comme vous donner du vol de vie ou un bouclier, au lieu de vous soigner directement. Dans Remnant 2, le choix de la relique entre en compte au même titre que les anneaux dans la création de votre build, car il y a énormément de synergie et une très grande quantité d'équipement. J'ai fait l'intégralité de l'histoire avec mon ami Benji, alias Snow, et quand on a lancé notre campagne, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans nos parties respectives, on ne commençait pas dans la même zone. C'est parce que sur Remnant 2, votre première région est choisie au hasard parmi 3 possibles, la forêt d'Yécha, le désert de Néroud, ou la ville de Lozomne. Dans chaque région, il y a au moins 2 zones de départ possibles, ce qui fait déjà 6 possibilités, et si en plus vous possédez les 3 DLC, cela rajoute un spawn possible par région. Je ne vais pas vous raconter tout notre périple en détail, mais plutôt des moments clés qui nous ont marqués, et qui pour moi font de Remnant 2 un jeu et un Souls-like exceptionnel. Dans chacune des 3 régions principales, vous tomberez sur plusieurs boss parmi une dizaine possibles en fonction de la génération de la map, puis à la fin vous affronterez un world boss parmi 3 ou 4 possibilités. Ce qui signifie que vous ne pourrez pas voir tous les boss en finissant une seule fois l'histoire. Il est vivement conseillé de recommencer une campagne ou de régénérer les régions une par une dans le mode aventure, afin de découvrir tout ce que le jeu a à offrir. Les boss de Remnant ne sont pas de pâles copies provenant d'autres jeux où il suffirait seulement de tirer, rouler et recharger. Il y a toujours des mécaniques qui nous poussent à adapter notre stratégie, et même à alterner notre équipement selon qu'on explore une zone ou qu'on affronte un boss. Par exemple, notre premier boss était l'ombre de Kaéoula, un gros monstre qui invoque des tentacules. La difficulté du combat réside surtout dans le fait de rester sur la terre ferme, et de ne pas marcher dans l'eau, car ça ralentit à mort et empêche de faire des roulades. En progressant plus profondément dans la forêt, nous avons fini par tomber sur notre premier world boss, Corruption, bizarrement nommé moult visages dans les succès du jeu. Celui-ci alterne entre un affrontement contre un golem qui nous attaque de front avec ses bras articulés, puis à distance face au gros monstre principal qui lui envoie un laser sur toute la longueur de l'arène. On a compris seulement une fois le combat terminé qu'on aurait dû sauter sur des plateformes adjacentes pour esquiver le laser, mais c'est passé quand même. Eh par contre j'ai l'impression qu'on peut sauter de l'autre côté. Oui, on peut. Mais est-ce que ça sert à quelque chose ? Ah mais putain mais c'est comme ça qu'on esquive l'attaque en fait, on est con ! Mais esquiver quelle attaque mec ! A mesure que nous accumulons de l'expérience, nos archétypes montent de niveau, ce qui nous donne accès à de nouveaux talents, et on débloque également des points de traits. Les traits sont un peu comme des stats, mais ici on va viser une caractéristique plus ou moins précise. Par exemple, il y a des traits simples comme Vitalité qui sert à augmenter vos PV, à cas la stat de vigueur sur Elden Ring, mais aussi des traits plus spécifiques, comme Tirs à longue distance liés à la classe du chasseur, et qui augmentent la portée idéale de vos armes à feu. Nous avons fini l'histoire une première fois en difficulté vétéran, ce qui correspond en gros à un niveau moyen, et offre un challenge équilibré, ni trop simple ni injuste. Après ça, nous sommes retournés dans chacun des mondes en mode aventure et en difficulté cauchemar. Le mode aventure permet de relancer un monde sans affecter votre progression dans la campagne. A notre arrivée dans le zone, un événement inattendu a perturbé le cours de notre exploration. Un PNJ portant le nom d'agent du service 13 est apparu avec une tenue de voyageur dimensionnelle. Il me suivait comme un robot, et dès qu'on se reposait au cristal, il se suicidait avec sa potion. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un PNJ, mais le chat m'affirmait que c'était un joueur. Notre session était pourtant configurée pour que seuls mes amis Steam puissent rejoindre, et étant donné son comportement suspect, j'ai préféré le bannir de la session. C'est alors que dans le chat... C'était un joueur, mais du coup qui utilise full macro, full bot, enfin il triche quoi. Il n'y a pas de joueur... Logstarle, bonjour, je fais très bien semblant. Quoi ? Attends, c'était toi ? Mais des barres ! C'est une blague ! L'agent du service 13 était en fait Loki Logstarle, un joueur expérimenté qui s'incruste dans les sessions des streamers pour leur faire une blague, et je dois dire que ça a plutôt bien fonctionné. Par la suite, il a rejoint notre session, et nous a appris énormément de choses sur le jeu. La tenue qu'il portait n'était pas choisie au hasard. Ce jeu recèle de nombreux secrets, mais il y en a un qui est impossible à trouver sans fouiner dans les fichiers du jeu ou lire un guide. Et il permet d'accéder à un endroit que vous connaissez certainement tous. Chaque emplacement de l'équipement doit être rempli par un objet spécifique, et il faut équiper la classe Explorateur au level 10, et la classe Envahisseur au level 5. Même en sachant quels objets équiper, la collecte de certains d'entre eux est relativement laborieuse, alors notre objectif pour la prochaine session sera de récupérer tous les objets qu'il nous manquait. Par exemple, la mulette de l'étau est vendue par un PNJ du hub à condition que vous ayez effectué 100 flops, soit des roulades en étant surchargés. Alors c'est parti, on équipe une armure lourde, et on compte jusqu'à 100. 10 7 8 9 Mais l'objet le plus improbable à trouver était le cœur du néant, car il faut lancer une aventure dans Nerud, avoir la quête du conservateur, vaincre le world boss de Nerud sans utiliser l'objet clé, puis reparler au conservateur. Ensuite il faut attendre 24 heures IRL, spoil, j'ai changé la date de mon ordi pour ne pas avoir à attendre, pour avoir accès à Alepsis Thora, une nouvelle zone de Nerud. Déjà la gueule de la zone est tout sauf commune, puisqu'on marche au-dessus du vide, et il n'y a rien à part un cristal et l'objet de notre venue. Une fois la dizaine d'items équipés, il faut encore accéder à une zone cachée du labyrinthe, en passant par un portail dont la destination change tout le temps, donc il faut bien timer son entrée, pour tomber sur un pont qui n'apparaît que lors de votre chute. Plus loin sur votre droite se trouvera un portail qui glitch en rouge comme votre personnage, et vous vous en doutez, il s'agit de l'entrée secrète. Une fois à l'intérieur, une ambiance pesante s'installe. Vous aurez compris qu'il s'agit des backrooms. Il y a quelques objets à y ramasser, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Après avoir refait toutes les régions du jeu en cauchemar pour récupérer un maximum d'objets et améliorer nos personnages, nous sommes passés à la difficulté Apocalypse. C'est là que les choses sérieuses commencent. Dans sa difficulté maximum, Remnant 2 offre un challenge équivalent à du NG+. Les ennemis ont plus de vie, et peuvent vous tuer facilement à la moindre erreur. Les boss, eux, demandent une bien meilleure maîtrise du jeu pour être vaincus, et ne mourront jamais sur un coup de chance comme cela pouvait arriver dans les difficultés inférieures. Mais le challenge ultime qui m'a le plus repoussé dans mes retranchements et m'a forcé à revoir mon build, c'est le boss final, Annihilation. Déjà lors de notre première rencontre en vétéran, j'ai été stupéfait de l'absurdité de sa difficulté, en particulier en seconde phase où il faut enchaîner les esquives dans un espace restreint, et les ouvertures pour lui infliger des dégâts sont très courtes. En Apocalypse, ajoutez à ça une très grande barre de vie, et il faudra en plus survivre plusieurs minutes en enfer avec ce monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... 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